Je m'appelle Claude Brecard avec mon épouse Lise. Nous avons une galerie d'art et d'antiquité à Prévost dans les Laurentides que nous avons commencé à installer il y a une vingtaine d'années. Maintenant, ça fait 21 ans d'existence, où nous présentons des œuvres d'art de différents peintres et particulièrement de Charles Carsoff. Je ne mettrai pas dans notre galerie de mon épouse et de moi-même des tableaux qu'on n'aime pas. Nous n'avons que des choses qui pourraient venir dans notre résidence personnelle. Si ça n'est pas capable d'aller chez nous, on ne le met pas dans la galerie. Il faut que ça plaise, que tout est différent chez nous. On n'a rien, les meubles sont différents, mais tout est de qualité. Je n'accepte jamais des choses médiocres. Et Carsoff fait partie de ceux que j'aime voir et vivre avec eux, tant dans mon intimité personnelle que dans la galerie. Charles Carsoff est un artiste que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il apporte quelque chose de nouveau au Québec, dans la peinture. Il ne s'inspire de personne. Il a créé vraiment un style qui est différent, qui est innovateur. Je trouve que ces tableaux éclatent. C'est un feu d'artifice pour moi de peinture, de couleurs, de mouvements. C'est très gestuel et c'est très beau en même temps. On ne se lasse pas de les voir. Il y a surtout une innovation dans sa peinture. Il est toujours à la recherche de nouveaux thèmes. Et tous ces thèmes sont des thèmes nouveaux qui n'ont jamais été exploités par d'autres artistes. Et c'est un peu ça que j'aime dans l'art de Charles Carsoff parce que c'est différent. Ce n'est pas des tableaux qu'on a l'habitude de voir dans d'autres galeries. Ce sont des tableaux qui sont Carsoff. C'est tout. Derrière son talent, on reconnaît immédiatement sa signature. Et on peut mélanger un tableau de Carson au milieu d'une centaine d'autres tableaux. Il éclate immédiatement. Il écrase sous les hôtes. Sa place n'est pas au Québec. Sa place est internationale. Il est appelé en France. Il devrait partir en France. Déjà, sa cotation est deux ou trois fois supérieure à ici. Ici, il n'arrivera pas à exploser. Il faut qu'il fasse, comme l'a fait Riepé dans les années 50, quitter le Québec, qui est trop petit pour lui, et aller dans des pays où sa dimension sera reconnue. Parce qu'aussitôt qu'il ira sur un milieu européen, l'Amérique sera là, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie, la Chine et autres pays. Ils le reconnaîtront comme un artiste d'un talent prodigieux, fantastique. Mais au point de vue représentation de son art, c'est à l'extérieur qu'il explose. Il commence à exploser. Il a reçu récemment un prix d'Italie. On ne décerne pas un prix Léonard de Vinci, un inconnu. Il faut qu'il soit au milieu de milliers d'artistes qui se présentent pour avoir le prix. C'est lui qui a été reconnu. Ça situe bien la qualité de son amour. Le carsonisme, c'est un mouvement qu'il a créé pour donner une fluidité, un mouvement. On a l'impression que le tableau bouge. C'est sa manière de travailler ses lignes et ses mouvements qui ont fait que la peinture a l'impression d'avoir une activité. Et ça, c'était nouveau. Ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Et puis ensuite, les autres sujets qu'il aborde. Actuellement, il est dans les fonds marins où on a un plaisir de se retrouver. Au milieu de ses poissons, on est presque en train de nager avec eux. Non, c'est très innovateur. Ses mosaïques aussi. Ses mosaïques sont éclatantes de couleurs. C'est un feu d'artifice. Et puis, il a créé des manières de travailler la peinture qui fait que chaque touche de peinture a plusieurs éclats de peinture. Donc, ça donne une forme, une élégance, une beauté à tous ces tableaux qui ne peuvent se comparer. Je vous l'ai dit, je le répète, à aucun autre artiste. On ne le voit pas, d'ailleurs, dans beaucoup de cas. Mais c'est à chaque fois que je vois des gens s'arrêter, c'est un coup de cœur immédiatement. Ils ont un coup de... Je ne peux pas appeler le mot, mais ils ont un arrêt en disant... Ils sont un peu stupéfiés par la qualité, par l'exubérance de la couleur, par le mouvement partout. Il y a un choc. On le sent. Ce qui n'arrive pas sur d'autres tableaux qu'il peut y avoir dans la galerie où les gens disent, ah oui, j'aime bien, c'est agréable et tout ça. Non, là, on n'a jamais le mot agréable. On a le mot, oh, qu'est-ce que c'est bon. Vous savez, la règle numéro un que j'indique à toutes les personnes avec qui je parle de peinture, vous aimez ou vous n'aimez pas. Si quelqu'un me dit, ces tableaux, sans parler de Carson, mais de n'importe quel autre artiste que j'ai dans la galerie, je l'aime bien, mais... S'il y a un mais, on n'achète pas. Parce qu'on ne doit vivre qu'avec des tableaux qu'on aime. On ne vit pas avec une femme qu'on n'aime pas. Si on dit, ma femme, je l'aime bien, mais c'est que déjà, on est près du divorce. Donc, pour un tableau, c'est pareil. Il faut à tout prix aimer le tableau car on va vivre avec lui. Donc, quand les gens viennent, s'ils ont un intérêt, ils s'arrêtent automatiquement devant tel ou tel tableau. S'ils s'arrêtent devant Carson, je leur parle de Carson et de la qualité de son travail et de l'intérêt qu'ils ont d'avoir un tableau comme ça qui illumine une maison et une pièce et qui deviendra certainement une pièce de grande collection quand le monde entier aura découvert son talent. C'est un type très simple, d'un abord très sympathique. On peut parler de peinture et de beaucoup d'autres sujets. Il a beaucoup voyagé. Donc, il est comme moi, quelqu'un qui a fait ses voyages à travers le monde. Donc, ce n'est pas quelqu'un de sectaire qui n'ait pas quitté le Québec. Il a visité, voyagé. Moi, j'ai fait avec ce fouet de Tour du Monde dont je connais énormément de pays comme lui. Donc, on a des tas de sujets de conversation en dehors de la peinture. Il est passionné par des tas d'autres sujets qu'on évoque les uns après les autres. C'est un ami proche. On se voit souvent et on est très proche d'un de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada